Nous jouons la 14ème minute, première incursion, première vraie incursion des Castrets dans la moitié de terrain adverse. Cette bonne déviation en touche de Caballero et puis ensuite ça va aller très vite, la redoubler avec Chris Mazoe. On retrouve ici Tatupou le 3 quart centre qui va déchirer le rideau défensif. Il va réussir à transmettre là sur son côté droit Mathieu Nicolas qui va résister au dernier défenseur pour inscrire ce premier essai. Essai transformé par Romain Tellet, 7-0 après seulement un quart d'heure de jeu. La concentration est au rendez-vous côté Castrets. La concentration elle va leur faire défaut notamment à Alex Albuy, 3 minutes plus tard, petite en avant. Erreur parfaitement exploitée par Vanzil qui sert ici Jeff Cooks, Jeff Cooks qui allonge les compas pour aller inscrire le premier essai de cette équipe Castrets qui ne sera pas transformée mais Bourgoin tout de même se relance et revient à 2 points seulement, 7 à 5 pour les Castrets. Les Castrets très en forme à l'image aujourd'hui de Josefa Tecori, très fort, très puissant ici qui résiste au dernier défenseur et pour aller inscrire cet essai, un essai qui ne va pas être transformé. 12-5 à ce moment-là pour Castrets. Bernard va ajouter ensuite deux pénalités et Castrets à la mine t'emmène 18-5. Laurent Mignot, l'entraîneur perjallien, souffre en silence au contraire de l'arbitre David Rosich. Écoutez bien. Énorme choc donc, vous l'avez vu pour M. David Rosich, pris entre Yannick Forestier et Chris Mazoé. Beaucoup d'inquiétudes, il va être remplacé M. Rosich par M. Lamiran mais plus de peur que de malheureusement. Vous le voyez M. Rosich évacué sur Sidiya mais il va totalement récupérer. Rien de grave pour l'arbitre de cette rencontre. La suite, elle se passe sur le terrain et elle est du côté berjallien avec Rémi Vigneault ici qui en force vient aplatir cet essai. Le match venait de reprendre depuis seulement deux minutes et à ce moment-là, les berjalliens reviennent à 18-10. Mais ils ne reviendront pas très longtemps au score dans cette rencontre puisque vous le voyez encore une fois, Tecori qui sert sur un plateau, Mathieu Nicolas. Le match retombe un petit peu dans ses travers, beaucoup d'erreurs de main mais heureusement, quelques éclairs de génie au niveau individuel ici. Rémi Vigneault qui a apporté tout son peps en tant que remplaçant. Yabtev également qui appuie ici au niveau offensif. Et puis après, les relais s'enchaînent. David Janin qui sert Jeff Cooks. La distance n'est pas importante à franchir. Les défenseurs sont nombreux mais ils résistent tout de même. Le capitaine berjallien au retour des Castrets. Bourbon qui revient à ce moment-là à 23-15. On joue depuis 66 minutes. Tout est encore possible dans cette rencontre. Pas pour longtemps parce que les Castrets ont bien mieux maîtrisé cette rencontre. Apprécié le bon travail ici de Baye. Entrée en jeu qui sert sur un plateau encore une fois. Johan Audrin pour ce superbe essai. Le coup de pied millimétré. La réception parfaitement réussie de Johan Audrin. Et Castre qui mène 33-15. 79ème minute. Barre-route d'honneur maintenant des avants berjalliens qui ont souffert aujourd'hui cet après-midi à Pierre Ajean mais qui vont être tout de même récompensés par Alman Louchard de leurs efforts. Le score est à l'avantage des Castrets. En fin de rencontre 33-22. C'est la 15ème défaite de suite pour Bourgouin. Laurent Travert et Laurent Labitte retiendront au-delà de la victoire le manque de maîtrise et les nombreuses erreurs de leurs joueurs à corriger très vite face à Biarritz et Perpignan.